Et salut tout le monde c'est Nardineux donc on se retrouve avec notre ami Noxys pour une petite vidéo encore sur H1Z1, ça fait quelques temps qu'on n'avait pas sorti du coup là on repart à fond les manettes. Bonjour à tous ! Voilà donc on est chaud patate, on a boité un mec il n'y a pas si vous pouvez le voir, j'ai l'inventaire qui est vraiment blindé, donc on a chacun un sac, on a pas mal de trucs sur nous, on a chopé des balles, par contre on n'a pas du coup les bonnes armes, on n'a vraiment pas eu de chance, j'ai un R15 mais j'ai chopé des balles de snipe, de shotgun et de flingue, par contre Inoxys a un flingue du coup il va pouvoir vous montrer un peu ce que ça fait de tirer, si on croise un mec on lui mettra une tête, s'il cherche un peu la... J'ai seulement deux balles donc... Voilà donc deux balles, il va falloir être précis, voilà. Et puis du coup là on s'est calé dans la forêt pour manger, comme vous pouvez le voir j'ai pas d'énergie, je suis en train de me perdre de la vie, j'ai même pas vu. Du coup alors on s'est planqué dans la forêt, on a du bio fuel et tout, Inoxys a des pièces de voiture donc on pourra même peut-être se faire une voiture un peu plus tard. Ouais j'ai un turbo et des pas. Voilà donc chopé une batterie et des bougies. Niveau craft, j'ai essayé de faire un peu de craft un peu nouveau vu qu'on avait pas mal de trucs sur nous. Donc j'ai trouvé le craft de la gunpowder, donc un fertiliser et un charcoal. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire de munitions avec, en tout cas je l'ai mis avec du fer, la gunpowder, et c'est vrai que pour l'instant ça donnait pas de munitions, il disait qu'il manquait quelque chose. Donc pour l'instant au niveau munitions je pense pas que ça soit craftable, donc les punjis sticks c'est pour remettre des piques dans le sol, ça ça se fait tout simplement avec des wood sticks. Ah un couteau de combat, donc j'ai trouvé le craft, c'était un metal sheet et un wood stick pour faire un couteau de combat, ça peut être pratique, même si le metal c'est pas non plus le truc le plus simple à trouver. Donc là on va faire cuire parce qu'on crève la dalle. Donc j'ai chopé un bow drill, enfin on a chopé un bow drill, du coup on va voir quand ça marche. J'ai jamais testé, donc inicite. Donc là j'ai le bow drill, j'inicite un truc. Donc on va voir si ça marche comme ça. Vu qu'il me demande pas de viser un endroit, ça me fait un peu peur. Je sais pas ce qu'il y a inicite là pour l'instant. On va voir. Ça va vite, mais il y a une voiture à descendre. Hop, donc là je suis... D'accord, nickel. Donc est-ce qu'il se détruit ? Non il se détruit pas. Donc super, le bow drill permet d'allumer des feux, je sais pas combien, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins illimité. Enfin, en tout cas ils mettent pas de truc. Ah il y a du zombie là. Petite headshot, nickel. Donc là j'ai 59 flèches, le gars, je sais pas si c'était un collectionneur. Donc on va... Ouais c'est clair, le gars franchement quand je l'ai drop tout à l'heure 45 flèches sur lui. Alors, hop. Il a dû être déçu de mourir celui-là. Ouais. Et encore il a pas marronné par le micro et tout. Je sais pas, il était blindé en tout cas. Donc là moi j'ai des balles de shotgun. Franchement si on chope une arme, on sera les rois du monde. Et une voiture, celle-là du coup c'est bizarre. Bon là putain j'ai perdu la vie pour rien là, c'est vraiment n'importe quoi. Vas-y prends les steaks en premier là. Non, j'ai des baies moi en plus, ça le pire. D'ailleurs j'ai pris la blackberry juice. Donc blackberry juice, on avait parlé de l'eau et des blackberries, ça redonne de la santé, c'est pas horrible. Je pense que c'est assez... Il y a des steaks dans le tout. Ouais, j'ai aussi des steaks de loups donc je vais les faire que tant que j'y suis. Donc attends, use, ok. Donc 2 wolf steaks, on va les mettre là. On dirait qu'ils sont déjà cuits mais... Non, il est marqué coupé de skin. Ouais voilà, mais je sais pas, au niveau du skin. Alors, ouais, voilà c'est bon hein. On a tout mis. Donc le fertilizer, ouais ça permet de faire... Alors la fois on avait vu, t'avais fait quoi toi ? Avec ça ? Faire des flares. Ah oui, des flares ! Ouais, ouais. Pour allumer les feux, du coup super pratique. Et donc aussi de la gunpowder. Voilà. Donc franchement au niveau craft, il y a vraiment la masse de trucs à faire. Et là je pense qu'on a qu'au début des découvertes, surtout qu'ils vont en rajouter. Voilà. Donc là, les balles, je pensais que c'était des balles de fusil d'assaut. Mais en fait il y a marqué hunting rifle. Du coup c'est pour les fusils de chasse. C'est sûrement le genre de fusil de sniper du jeu. Ouais, puis il y a le même. Ça c'est un peu dommage. Surtout qu'on l'a balancé il me semble il y a pas si longtemps. Justement pour avoir un AR-15 à la place. Donc voilà, le gars, franchement, blindé de balles comme ça, je sais pas où il les a trouvées. Mais ça donne de l'espoir en tout cas pour trouver des balles. Donc s'il a pas fait tomber ça grâce à un airdrop, ça veut dire qu'il y a des chances de choper des balles. Parce que lui il y avait 3 types sur lui quoi. Voilà. Alors là ça cuit ou quoi ? Moi je les vois pas cuit de putain, je dois me fourrer. Attends mais il faut que je les ai dans le moins bien. Peut-être que j'ai ce qu'ils ne sont veillés, je sais pas. J'ai jamais mangé de la viande de loup encore. Ouais je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. Il me paraît ce... Il y a pas marqué qu'ils sont cuits. Avant c'était marqué pourtant. Il y avait marqué Cooked ouais. Cooked. Ouais bon on va voir. Hit si je la hit. Est-ce que je vais, je claque ou... On va voir. Non. Non non, ça me parait cuit en fait. Ouais ouais, moi ils avaient un peu une gueule... J'ai pas l'air de perdre de la vie pour l'instant. Donc j'ai mangé un de loup et un de bambi là. Et puis du coup je t'en laisse deux aussi. Voilà nickel, ça remet à 100%, on est bien. Nous sommes bien. Du coup avec l'animal fat, comme on peut voir dans les crafts, on peut faire du biofuel. Donc pour les voitures, ça remet il me semble un quart de plein. Si je suis pas trop mauvais. Voilà. Une carte... Une carte... Une carte... Une carte... Une carte... Ouais. Attends. This is Enoch biofuel to fill up a carte air of a tank. Donc le quart d'un bidon. C'est un peu con. Un quart d'un bidon. Ouais je pense que c'est ça. Voilà. Est-ce que tu veux des flèches d'ailleurs Inoxys ? Parce que j'en ai vraiment la masse. Et je crois que ça ne me servira à rien. J'ai déjà... Je vais te les envoyer. Le problème c'est que c'est un peu le bon. Attends. Si je fais ça... Là je vais drop une à une. Je crois qu'on puisse couper en deux à la minecraft. Ça prend que je peux faire ça. Direct. Oui. Il me le remet dedans. En passant ta souris sur un aliment tu peux voir s'il a été cuite ou pas. D'accord. Il vient de cuire. Donc là il dit ce que... C'est bon. C'est bon. D'accord ça. Mais là du coup regarde au sol. Normalement tu devrais... Tu devrais avoir des arros. Ah ouais il est impacté d'ailleurs. Parce que j'en avais vraiment la masse ça sert vraiment à rien. Par contre là quand je les jette elles se remettent dans mon inventaire pourtant. Normalement si on les jette dans proximity item sur la gauche ça... Bon je vais les jeter à côté de l'inventaire c'est juste... Non mais c'est bon j'en aurais assez j'en aurais assez. Bon du coup j'ai 5 balles de... De sniper. D'ailleurs je les a pas filés d'ailleurs les balles de sniper ? Si je les récupère. Si si je les ai. J'en ai 7 en tout cas. J'ai dû en garder un. Ah j'en ai 5 moi. Franchement si on choppe un sniper on est les rois du monde là. On arrive de tirer sec là. D'ailleurs il y a peut-être tout à l'heure tu as croisé un mec avec un sniper à tous les coups. Il a boité ce mec là pour avoir les balles. J'ai pas. Possible mais il n'y avait pas de sniper donc c'est bizarre. Parce que moi le gars qui m'a tiré dessus avait un sniper. S'ils se sont entretués c'est bizarre qu'il n'ait pas récupéré le sniper. Sachant qu'il y avait des balles. Ah ouais c'est vrai. Bon moi on sera jamais où le gars il a trouvé tout ça mais bon. Bon du coup les feux peuvent aussi servir à purifier l'eau mais ça bon je pense que c'est un peu les bases. Tout le monde doit le savoir. En tout cas les joueurs qui nous regardent. Alors. Je crois qu'on va pouvoir aller se battre. Ouais je crois qu'on va pouvoir aller se battre. Et je sens qu'on va se faire boiter ça va être bien dommage. Mais franchement ouais si on choppe un sniper on va aller fouiller les maisons juste à côté. Parce que si on choppe un sniper là bas ça risque d'être vraiment la bombe atomique. Bon en tout cas on s'est partagé les balles. On en aura de joueurs normalement pour pouvoir faire une démonstration si on choppe une arme. Même si l'un de nous se fait tuer. Tu veux pistoler avec les deux balles ? C'est vrai que je n'ai jamais tiré avec une arme mais je ne suis pas non plus le roi des sps. Attends je t'envoie du coup la R15 à la place au cas où on choppe des balles de la R15. Là ça sert vraiment de la chance. Il y a que deux balles. Donc là c'est quoi cette blague ? Là il y a eu un truc. Genre j'ai re-choppé la R15. Ah oui c'est ça, on a chacun re-choppé notre arme. Attends, là j'ai re-failli faire pareil. Ah c'est bon. Hop. Du coup là il a les balles directement à l'intérieur. On fait recharger mais normalement il n'a que tout. Pour charger sur le clavier en QWERTY c'est le même R que nous. D'accord. Parce que là je fais R du coup. Il y a un petit 2 en bas normalement. Non non j'ai un 0 en bas. J'ai un 0. Donc soit tu as les balles soit elles ont disparu. Ah oui ça m'a remis les balles d'accord. D'accord ok. Là nickel je les ai. Ah là ça les a mis dans le flank direct. D'ailleurs. Ça en a mis qu'une. C'est un peu bizarre. Ah là 2. Nickel. Là on est bien. Bon là du coup si je tire ça tire logiquement. Ah il est plus bon. Non ça va ça va. Ça va ça va un peu con. Sur ce jeu les balles pour l'instant c'est de l'or. Plus que les armes. Ouais plus que les armes. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ce serait peut-être plus logique l'inverse du coup. D'avoir des armes dures à choper. Mais des balles un peu en abondance. Parce que c'est vrai que là du coup quand les mecs et tout le monde a des armes. Mais bon ça peut faire des braquages un peu. Enfin semblant quoi. Des braquages factices quoi. Avec les balles on pointe sur un mec. Mais bon je pense qu'au bout d'un moment ils se rendent compte qu'on a rien. Du coup c'est vrai que les armes elles sont en profusion plus que les balles. C'est spécial. Ils vont peut-être équilibrer ça. Ou c'est un choix. Mais ça serait un choix un peu spécial je trouve. Alors donc là on est au niveau. En dessous de The Villa Development. Non. Au dessus de The Villa Development. Juste au dessus. Donc en dessous de Ranchito Takito. Sur la droite de la map. On va voir le plan. Voilà. Nous sommes donc ici là. Où est la flèche ? Donc sur internet si vous voulez il y a des maps assez complètes qui apparaissent. Avec les endroits de spawn des véhicules et tout. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Donc ça peut être pas mal. Si vous jouez. Comme nous. Donc là il y a un zombie qui arrive il me semble. Fermez la porte. Normalement fermer les portes ça bloque les zombies. C'est vrai que des moments ils passent à travers. Là je l'entends. Donc ici on avait chopé un snipe il y a pas si longtemps. C'est vrai qu'ici la dernière fois on est tombé sur. Je sais pas. Peut-être un bug. Un bug de spawn. On a chopé un snipe. 2 AR-15. Et un flingue il me semble. Bon après ça c'est des moments comme ça. On bront pas tout ce niveau des spawns. C'était le début du serveur. Ouais. Et là il y a un mec. T'as dit quoi ? Il y a un mec ouais. Il s'appelle trop peur. Ah ouais. Donc voilà je garde mon flingue en main. On va voir si on peut le... T'as dit quoi si je le vois je lui mets une balle ou... Ouais mais essaye de mettre une balle dans la tête. Bah au moins tu montres les flingues. Je ferais pas que je te vois de toi quoi à la place. Ca serait dommage. Donc là moi je suis... Je suis sur le parking et je viens de tuer un zombie. Ouais d'accord. C'était toi. J'ai entendu une flèche mais je me suis dit merde c'est le gars qu'on s'aime tirer dessus que je suis même pas là. Il est là pro. Il est là le mec. C'est où toi ? Tranquillou tranquillou. French ? Are you French ? Yeah. Ouais. 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 Bah bah, excuse-me excuse mi excuse mi. Excuse 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 excuse. Excuse. Eh le tuepard. J'aime pas j'aime pas mes buter les friendly, on va passer pour les connardies du jeu. Ah D. Excusez nous, excuse nous hein. C'est un peu tendu sur saijer, tout à l'heure on s'est pris des flèches, désolé. Il est pas français , il est pas français. Ah mais t'es sûr il dit yes ou non ? Aller, viens on y va. Il a sa flèche dessus le people ? Du coup t'es fouillé les barraques d'en-face, s'il n'y a rien ? Ouais m'all� best corner tout. Le pauvre il a sa flèche dans le ventre ! Dans ce jeu vous comprendrez qu'en fait les mecs que vous pensez friendly vous tirent dessus, et les mecs qui sont sympas c'est nous qui du coup on fait des erreurs tactiques. Les jeux de survie comme ça c'est un peu le piège. Au début il y a pas mal de gars cool et c'est vrai que là au fur et à mesure je pense qu'il y a des mecs qui ont dû se faire boiter et qu'ils deviennent hostiles. Stock a tiré une flèche là ? Bon je suis sur le parking du coup on va vers où ? Tu l'as tué ? Ah oui j'ai bien fait. Il a des kits de soins et une R15 et un couteau de combat. Ah putain il a R15 encore ? Bon bah voilà. Il était blessé et il nous a demandé d'abréger ses souffrances. Paix à son âme. Ouais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on a des armes on a du mal à se retenir. Là sûrement les mecs qui tuent le plus souvent c'est les mecs qui sont en groupe. Donc là on est deux on a tué un mec solo et puis quand il y aura quatre mecs qui vont nous tomber dessus on va se faire boiter à gueule. C'est ça. C'est un jeu de survie. Ouais voilà il faut survivre. À la Walking Dead des moments il y a des groupes hostiles puis certains groupes sympas mais bon. Là en tout cas il était américain sur un serveur français donc il y avait une erreur quelque part. Alors on se fait la maison jaune. On a tué le gars ici tout à l'heure dans la maison jaune. Donc peut-être qu'il est revenu avec un stuff immense. Ça serait assez sympa. Là il faudrait vraiment choper un snipe. Là ça serait super sympathique. Les snipes souvent en tout cas moi je les ai chopé en quand j'en ai chopé c'était souvent dans une salle de bain. Deux trois fois dans une salle de bain. Posé sur le truc. Oh il y a une machette ouais c'est super cool ça. Je garde la hache. Ouais ouais c'est dommage. Bon j'ai un couteau de combat mais le truc c'est que j'ai rien pour le corps à corps. Ouais bon c'est pas grave. Ouais mais du coup j'ai l'arc, la hache et le flingue. La hache ça va tu peux pas tout. Parce que la hache elle fait combien ? Elle fait 1500 du coup si tu peux pas la mettre dans l'inventaire facilement quoi. T'es sorti de la baraque là ? Ouais je suis à côté des caisses en bois là sur la droite. D'accord. Là je suis au niveau de la station service bleu là. Roryoline. Juste sur la droite de la maison. Donc il y a quoi à l'intérieur ? Bon là les spawns en tout cas ils commencent à être un peu logiques. La fois j'ai chopé une batterie sur une étagère comme ça à l'intérieur d'une station service. Ça me pourrait rester logique. Après peut-être c'est un coup de chance mais ça peut être sympa. Si les spawns sont logiques du coup quand on a besoin de quelque chose aller dans un magasin approprié. Je pense qu'ils ont dû calculer à ce niveau là. Donc franchement le jeu, même pour un jeu en alpha je pense que c'est une des premières fois que je vois un jeu en alpha qui tourne autant bien. Il y avait Rust qui tournait assez bien quand même. Mais là pour le coup c'est vrai qu'ils ont bien fait d'attendre de repousser à la sortie. Pas trop de bugs, pas trop de plantage et tout. Et un jeu qui est assez joli quand même. C'est vrai qu'il faut dire qu'effectivement. Et comme il avait promis quand je suivais un petit peu les trucs là, c'est vrai que niveau de l'ambiance et sonore et l'ambiance niveau météo c'est vraiment bien fait. J'avais vu des images avec de la neige, pour l'instant franchement j'ai pas vu de neige. Donc ils ont pas dû la mettre en route. Ils ont pas dû activer ça. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'images avec de la neige et j'ai pas vu. Par contre le reste, le brouillard, la pluie, le beau temps, la nuit, le jour, tout bazar, ça marche plutôt bien. C'est plutôt bien fait. Bon la pluie c'est vraiment à la mort quand il pleut. Il y a un kit de soins là. J'en ai déjà un sur moi. J'en ai deux. Ah sérieux ? C'est sympa ça. D'ailleurs j'ai l'utilisé je pense. Il me semble que j'en ai un. Il est là. Donc les kits de soins remettent à 100% des PV. Donc ça peut aider pas mal. Vu que je suis à 50 et qu'on est armé, c'est vrai que c'est pas super cool. Donc voilà. Je vais prendre celui-là. Hop. Nickel. C'est vrai que les sacs à dos ça aide pas mal. On peut en construire des petits et des gros, mais les gros, c'est vrai que moi pour l'instant j'ai jamais crafté de gros sacs. Et là on l'a chopé sur le mec et c'est vrai que ça aide. Parce que sinon on est toujours là à dire ça, à faire des concessions, c'est un peu dommage. Bon ici on n'a pas fouillé. Ah si on a fouillé. Attends, non. Il y a un truc là sur le bureau, non ? C'est une machette encore ? Non c'est une planche de bois. Ok. Petit problème de vue là. Bon. Alors moi je te propose d'aller à The Villa Development. Non ? On y est là en fait. Ouais mais à The Villa Development version tout en bas, genre les deux maisons qui normalement... Genre au niveau de la maison verte et tout le bazar là. Ok. C'est par là-bas. Alors est-ce qu'on va pouvoir vous montrer ? De toute façon je pense pas qu'on arrive à ces vidéos tant qu'on n'a pas tiré une balle sur un mec. Ça serait dommage sinon. Quand il y a un zombie, je vais prendre l'arc. Headshot. Il arrive qu'il a des bouts de vêtements. Ah ouais ? Tu sais combien j'en ai des Scrave of Lock ? Des bouts de vêtements on va dire. Parce qu'il a un peu du mal avec la prononciation. 24 mec. Le gars genre il... Il a soudé les t-shirts quoi. On a les 18. À mon avis on est tombé sur un mec qui... Ah bah t'en as les 18 bon ça va en final. Et qui franchement la jouait bien là. Enfin qui était là ça sort depuis pas mal de temps quand même. Parce que l'inventaire plein comme ça c'est pas non plus super... On aille sur la maison sur la gauche au confort. Ouais la maison verte. On va aller juste ici. Je voulais voir s'il y avait pas une voiture un peu plus bas. Peut-être aller voir les containers bleus là. Il y a une caisse à côté mais je sais pas. Elle est toujours vide de toute façon. Donc ça serait pas de chance si aujourd'hui elle était pleine. Bon les armes c'est vrai que... Je sais pas. Il y a un zombie un peu de la maison. Il devait être issu quelqu'un de voir s'il y en a. Ouais. Peut-être pas. Non non c'est un zombie un peu bugué. Oh bien joué. Toi du coup là t'as l'arc modifié. Enfin la version 2 quoi. La version qui nécessite une bobine de fil. D'accord donc voilà. Ouais. Alors là on a fait des tests au niveau d'un poteau. On a essayé de tirer tous les deux en visant la même hauteur. Et c'est vrai que du coup l'arc part beaucoup plus droit que le mien. Donc là il y a l'eau stagnante. Moi ça je n'en ai pas besoin. Ah si. Je vais m'hydrater en deux deux. Attends. Hop. Donc l'eau, une gouttée d'eau donne 40% d'hidratation. Bon ici il n'y a rien. C'est plus 50% d'hidratation. J'ai vu qu'ils ont down des trucs. Ils ont viré d'ailleurs la rotten, donc la viande périmée pourrie des frigos. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils l'avaient viré. C'est assez logique. Donc je ne sais pas. Ils ont viré quelques trucs. Peut-être qu'il y avait trop de viande. Je ne sais pas. Pas compris. J'ai vu qu'il avait remove. Remove. Si j'en ai mis. Il n'y a pas zombie. Bon là il n'y a pas grand monde. D'habitude on est là à esquiver les gens. Et là le moment où on a un flingue il n'y a plus personne. C'est toujours comme ça. Je vais essayer de mettre une tête. J'ai pas mis une tête là, sérieux ? Oh oui. Il est ultra soïd ce mec quoi. Bien joué. Putain je l'ai eu dans le cou quoi. Pourtant j'ai visé quand même pas mal au-dessus. C'est bien qu'il y ait deux arcs. Je pense que c'est un des premiers jeux que je vois où il y a deux versions d'arc comme ça. Genre une version qui se fait facilement et une version un peu plus dure. C'est pas bête. Du coup le premier il est utilisable mais il a plus faible. Donc Metal Scrap c'est les bouts de métal. Et je crois que pour faire du coup le couteau il faut une plaque de métal. Il me semble. Enfin c'est pas Metal Scrap. Donc je crois que ça me parait un peu plus gros comme pièce. Donc j'ai vu que là c'était un peu nouveau qu'on pouvait maintenant faire fondre pas mal d'objets, des armes tout ça. Oh tu as mis une tête ? T'es vraiment un monstre quand t'es un zombie au cul. Je sais pas si je t'ai touché ou ? J'ai pensé aussi une demi seconde que je t'avais eu. En fait ça va. J'ai laissé planter genre bizarrement d'ailleurs. J'ai pas mal d'animaux. J'ai pas mal d'animaux. Là je pense que la vidéo on va pas faire le format 20 minutes. Il faudra un format un peu plus grand. Voilà. Les gens... Ouais je pense pas que ça dérange trop sur les jeux de survie. Au pire vous pouvez le dire dans les commentaires si vous préférez l'autre format. Là on restera là-dessus. Mais là je pense que ça fait déjà une vingtaine de minutes. Vu que j'ai qu'un écran là c'est un peu compliqué de gérer le stream. Mais à mon avis ça doit faire une vingtaine de minutes. Alors... Je ne peux pas regarder l'heure avec comment on a commencé. Pouvons-nous aller ? Tac tac ici y'a rien. Dans les garages, on chope des trucs de ce type là. Donc des clés à molette, des pièces de voiture. Mais bon là ça ne nous servira à rien. Tu peux regarder la description d'une clé à molette et jamais regarder. Ouais. Alors la clé à molette est ici. Est-ce qu'on peut regarder la description du coup quand on l'a pas sur soi ? Donc vis wrench, donc clé à molette, peut être utilisé comme une arme pour réparer les dommages sur les véhicules. Donc ça, ça peut être pratique, on a jamais réparé. C'est vrai, à la fin on a cherché à changer de véhicule. Mais peut-être que le réparer du coup c'est pour ça. Je sais pas si ça le répare jusqu'à un certain point. Je pense que jusqu'où la clé casse. Je pense qu'il y a une limite, sinon les véhicules seraient un peu infinis en quelque sorte. Je pense que c'est une limite. Ouais, à mon avis ouais. Franchement. Déjà les jacks, les véhicules tiennent bien. Et il me semble que dans les dernières mages ils ont baissé comme ça la vie des véhicules. Mais je suis pas certain. C'est à vérifier. En tout cas ils ont fait une modif sur la vie des véhicules. Donc soit ils l'ont baissé soit ils l'ont monté. C'est vrai que sur le coup j'avais lu ça assez rapidement. Du coup c'est ça que ça change de tout au tout. C'est pas une info de ouf mais il y a un changement en tout cas sur la vie des véhicules. A voir. Là je peux t'amener dans un camp où vous avez trouvé des balles votre fois. Ah ouais bah on a qu'à y aller. Est-ce que c'est sur ce serveur là ? Non c'était pas sur celui-là où il y a le camp de ouf là. Les gars ils se sont planqués là. C'est pas sur celui-là. Non non. Donc là sur un autre serveur on allait choper des gars dans ce camp là derrière. Ils se sont carrément fait une grosse base en fait dans le camp militaire donc où on va aller. Donc dans ce cas là ils se sont fait une base. Ils ont mis plein de petites baraques là. Des petits shelters. Et du coup les gars on a essayé de s'approcher. On a vu qu'il y a un mec qui est sorti voilà. Donc il y a des zones comme ça où ça vaut le coup je pense de se construire un truc. Ah ouais. Attends juste 3 secondes j'avais fait juste un truc. 2 secondes. Hop. Est-ce que ça fait un truc si je fais ça ? D'accord. Nickel. Hop. Je reviens. Hop. Du coup ça va pas annuler j'ai l'impression. Nickel. Donc petite vérification c'est vrai qu'avec un seul écran c'est pas super pratique. Contrairement à Fraps on a pas l'indication si on record ou pas. Donc là c'est bon. Voilà. Je le sais donc vous avez vu mon bureau magnifique durant 3 secondes. T'es où du coup ? Ah t'es là. Ca va. Je suis derrière toi. Il continue à descendre dans la pente de camp là. Ouais donc par là il y a un camp. Il y a un camp planqué. Voilà. On commence à l'apercevoir et à la fois c'est là que c'était blindé de shelter. 8 ou 10 shelter. Les gars ils les avaient mis à l'intérieur. Donc ça c'est sympa de pouvoir construire à l'intérieur des bâtiments déjà de la créer. Ah bah il y en a un d'ailleurs. Ouais ouais. Shelter étendu. Ah oui d'accord. Il y a un mec là en train de se faire sa barraque ici quoi. Il y a du monde ou non ? Je vois personne. Donc à savoir que ouais. Donc ça c'est assez sympa qu'on puisse comme ça construire à l'intérieur des bâtiments ou près des bâtiments. Après ça serait sympa si dans le futur peut-être qu'on pourrait peut-être un peu privatiser genre des bâtiments. Ça serait assez sympa. Genre rajouter une serrure. Et du coup la porte serait destructive bien sûr avec une machette, une hache et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça serait peut-être cool. Oh t'as frappé la porte. Ça virait déjà pas mal de vie j'ai l'impression. Si c'est la barre de vie ça du bâtiment. Vas-y mets encore 2 ou 3 coups quoi. J'ai vu qu'ils ont augmenté la vie des portes. Enter access code. D'accord. Donc le code est déjà... En fait on peut déjà mettre un code du coup aux portes comme ça. Un peu à la manière de Rust mais on peut pas du coup... Ouais. Donc on peut pas encore mettre de... Privatiser une porte déjà créée. Ça ça pourrait être marrant. Genre récupérer une baraque. C'est-à-dire c'est la baraque de la team. Tout ça. Rajouter des... Des sacs de couchage aussi. Ils en ont parlé mais je sais pas s'ils le feront un jour. Ou en tout cas sous peu. Parce que ça franchement ça changerait le jeu. Un sac de couchage destructible. Du coup voilà pouvoir respawn avec ses collègues. Et puis bon si on se fait détruire du coup on marche quoi. Mais ça pourrait changer complètement la vision du jeu. Faciliter comme ça le fait d'avoir une baraque. Dis-moi tu n'aurais pas une arme de corps à corps parce qu'il vient de passer dans mes chefs. Si tiens. Enfin je te file un couteau de combat. Du coup ouais. Bon là il a pas l'air en état de magnifique mais voilà. Par contre il y a un bruit là. Je crois que c'est... Ah c'est le truc qui file de l'eau. Ouais. Donc là vous entendez sûrement un bruit un peu bizarre. Genre une bâche un peu qui bouge il me semble. Voilà c'est le truc là-haut. Le mec il a créé comme ça au dessus du mur. C'est bien ça. Ouais c'est bien fait. Bon il a mis une porte. Est-ce qu'il y a des coffres ou quelque chose ? Non. Voilà. Donc là il y a un truc qui récupère l'eau de pluie. C'est un truc un peu nouveau dans les jeux de survie en tout cas. De ce que je connais. Ouais. Sympa. Le gars il a mis ça mais au final il a déjà un pui il me semble. Et je crois que le pui il file de l'eau un peu pourrie. Enfin dirty. L'eau sale. Ok. Récupérateur d'eau il doit filer de l'eau je sais pas. Peut-être un peu moins sale. J'en sais rien. Bon en tout cas c'est dans une de ces boîtes que j'ai trouvé des munitions pour le pistolet. Ah d'accord. Donc ok. Cassez les boîtes donc ça peut aider. Moi c'est vrai que jusqu'en présent j'ai trouvé que des planches de bois. Ça c'est des pièges ? Ah si il y a la viande de lapin déjà. Ouais vu que je suis blindé j'ai envie de prendre moi. Ouais je la prends en cas où on se fait un petit feu là. On se mettra bien avec du lapin. Bon bah je crois que c'est bon pour ce camp là. Ouais c'est bon pour ce camp là. Donc on va se quitter là dessus. Je pense que je vais renvoyer directement une vidéo après. Donc vous aurez la suite. Ça sera plus simple niveau gestion pour mettre en ligne. C'est vrai que c'est assez long déjà. Vu qu'on a pas de connexion de ouf. Du coup on va s'arrêter là. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez à la prochaine. Tout de suite. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.